Musique Merci à un prix de la presse qu'il a, matin pour la conférence de Bressa. Nous saluons de façon particulière la présence sous le tableau de Maître Sylvie Jamari et de Maître Esperanda Etienne qui a accompagné nous dans le cadre de cette conférence de presse. Les gens nous connaissent déjà, nous avons gagné plusieurs casquettes, matin c'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire qui est là, c'est le militant de la société civile, l'avocat indépendant qui a défendu le monde qui est là, le citoyen engagé. Et Maître Rémi Soudjombarela qui est fondamental sur la grève là, il ne faut pas l'oublier, il faut le retenir, la grève magistrale c'est le pouvoir qui provoque la grève. C'est pas magistrale qui t'a choisi à le faire grève, c'est le pouvoir exécutif, c'est Jovenel Moïse Président de facto qui a provoqué la grève des magistrats. Parce que c'est lui-même qui a le révoqué, qui a le metté à la retraite, trois juges à la cour de cassation lorsque les juges à la cour de cassation sont inamovibles. Parce que c'est lui-même qui a le nommé à la cour de cassation des juges de manière illégale de façon arbitraire en violation de la constitution. C'est le pouvoir politique là qui est responsable, bref, cap, fête. Et, le conseil de dossier brûlant, m'a pas capable de parler de yo, m'a pas sa pié joint sou yo, par exemple. Et, l'acquisition à Montréal d'une maison luxueuse par le sénateur Roni Celestin pour 4.25 million de dollars. Mais, son dossier important, m'a dit Roni Celestin, pas gen de wagen kop, parce que m'a dit, c'est le monde qui croit tout. Comme m'oune province, élément de la classe moyenne, ki tout m'oune gen de wagen kop. Ce n'est pas a pèdre seulement pour gen kop, Roni Celestin ka gen kop tout. Mais, il faut le faire kop li dans de bonnes konditions. Maintenant, si M'su achetons kaé comme ça, 4.25 million de dollars Amerikan Montréal, il faut qu'on kote Roni Celestin ti, voici les circonstances dans lesquelles il fait kop li. Ce business là pour faire, même côté il fait kop li, même côté il conforme à la loi. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse à Montréal par le sénateur Roni Celestin fasse une course pénale. Dossier sale méritant un course pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles M'su fait kop li et dans qui circonstances t'acheté ka elle. C'est-à-dire, ce n'est pas un dossier qui pourrait être comme ça, comme ça. Ce n'est pas un dossier qui pourrait aller devant un juge pour être capable de déterminer, essayer de comprendre ce qui est passé. Ce n'est pas un dossier qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, m'vine gen kob, faut qu'on kote, m'kabab justifié, kote m'fè kop la. Et c'est son dossier m'fè, etc. Et puis m'souti on ourère qui va m'en 10 million. Bref, c'est ça la démocratie, c'est ça la transparence. Nous recommander que le dossier ça, li font un course pénale, li rentré dans le système nan, et que la justice gade exactement nan qui condition. Sénateur Sélestin fait comme il doit faire le bien, s'il fait le bien, il a dit le bravo, il est intelligent. Mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce que, et non pas capable, continue à tolérer corruption en Haïti. Où l'autre dossier est son dossier capital? C'est le dossier de la zone industrielle de Savandiane. Pour moi, son dossier capital. Parce que le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pas président encore, parce que mandal fini depuis 7 février 2021. 8 février, Jovenel Moïse pouon arrêter présidentiel. Et puis, li ba el apèd, te paysan nan zon Saint-Michel de la Talae, plus k'a passé 14 000 kautè. Li ba el te maïsad. Et li ba el 18 million de dollar américain l'agent d'État pou l'fèr zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Où pa kapab pran tout comme ça pou ba yon seul famille. Et même si, ou te, on président normal ou patap gen doa fèr le konsa. Et deuxièmman, mandal Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. 8 février, li ba kapab pran 18 million de dollar américain l'abèd pou l'alfèr zone franche. Et puis, il prap tè tout paysan la Tibo, Nils Saint-Michel de la Talae, plus k'a passé 14 000 kautè pou l'abèd pou l'alfèr zone franche. Dans sa kondisyon, nou rekomandon deux chos. Première rekomandasyon, nou mande mouche apèd. 18 million de dollar américain, Jovenel Balia, fol rekonèd Jovenel pat gen doa bal kom ça 8 février, paske mandal fini, nou mandel pou l'retourne kom ça dans trezor publik le plus vite possible. Se pou apèd, retourne kom ça dans trezor publik le plus vite possible. Et les paysans qui ont été expropriés de manière arbitraire, yo gen doa retourne sou terrain. Deux chos, apèd, 18 million de dollar retourne l'an trezor publik. Pei a pa pou ou, on pren, pa ou menm sel, et ki piti zanset yo. Bon, mbakon n'kodo, so ti son lot d'histoire. Deuxièmman, paysan yo, fè yo kapab retourne, san difficulté sou terrain, parce ke yo exproprié yo de manyer illégal. Mwen gan pil informasyon, gan pil ki pala vek mwen, yo pat peye, yo pat ba yo kom pou sa, gen nik pren te yo bay apèd, de fason manou militari, se la et inakseptable. Apèd, remet kobla, paysan retourne sou terrain, et loske le mouman sere venu, le goun gouvernement légitime, le sa, na panche sou késyon, eske se pou yo fè zon franche nan zon sa, m pou rokonen, men otim, son zon ki fè kwa rongo, son zon ki fè manje, son zon ki ka fè elvaj, et si wap fè zon franche, se pou chèche zon ki paka fè produksyon nasyonal, zon ki paka fè elvaj, zon ki paka fè manje, paka fè kwa rongo, se nan zon sa yo pou fè elvaj. Paskè nou goun problem, de mank de kapasite de produksyon alimenter, de produksyon agrikol, pou nou kapab, e nourri tout haïtien, tout haïtienne, nou pa kase ten ou gen kafè manje, kafè elvaj, pou na bayou pou fè zon franche. Alou apèd, remet kobla pou nou, san brisankont, nou pa bezon nan problem, m ba bezon nan re lo tribunal, pou al remet kob, tou remet kob, la fon chèk 18 milyon, meton bagay sou lim, m kon nou gen kob, voy nan trezor publik, epi le paysan, reprene vautèr. Mètenan, autre chose, pou mwen son dossier ki important. Genye Joseph Mathieu. Mathieu, Joseph Mathieu, avek Jovenel Moïse, se kokwet avek Figaro. M'sieu, li gen biznis, avek Jovenel Moïse, se li men kapjere, e agri trans, Jovenel Moïse, te gen ban nan nan, pou pa jam gen ban nan vre, et ton blof, Mathieu as kete di lan 2016, pou da e ban nan sa on blof, te 14 milyon, pou en FD, yo bay Jovenel, pou te karig lot biznis, pa jam gen ban nan vre. Joseph Mathieu, avek Jovenel Moïse, yo gon pochri, nan departement deni, kap fe kochon, kap po du kochon pou vann, e yo gon fèr marikol nan departement deni. Sa ve di, on, m'sieu, m'sieu dam, m'sieu dam, m'sieu zabi, s'on serieu, on a ki di l se brezidant. Bon, mandal finit nou kont sa. E pi m'sieu gen biznis, avek ou machan d'org. Yo gen pochri ansam, yo gen fèr marikol, y ap fèr kob ansam. Sa ve di, gon kolizyon entre l'Etat e le trafikan de drog en Haïti. Y a un kolizyon y li gen relasyon de konifance, relasyon de kolizyon avek ou trafikan de drog jis k'a ce ke se di e ki arrete l'an Haïti e voyel e aux Etats-Unis. Bref, sa montré ankor un fwa ke le peyi e dirijé par des voyou, le peyi e dirijé par des trafikan de drog. E m'sieu Joseph Mathieu sa, y te gen gen de kat elektoral l'anmen. Ou yaman, chak citoyen, se yon bouda gen, bon m'sieu sa Ameriken li, e sel gen doa gen kat, e sel vayen doa gen kat, me jouni avek de kat elektoral l'anwar etel. Alor, se nan kondisyon sa yo, ou gon kominote internasyonale, kapman de nou menm sosété civil, nou menm sitroyen, moun ki nan politik, kapman de populasyon pou ale nan eleksyon, 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 eleksyon. Définitivement, c'est une plaisanterie. Et là, la communauté internationale doit comprendre que aujourd'hui, en Haïti, le principal obstacle à la question des élections, ce n'est pas la société civile. Eh bien, ce ne sont pas les partis politiques, ce ne sont pas les citoyens. Le principal obstacle à l'organisation des élections, c'est Jovenel Moïse. Un, parce que Mandel finit depuis 7 février 2021. Deux, parce qu'elle mettait gang assassinant tout le pays. Trois, parce que techniquement, les conditions ne sont pas réunies. Techniquement, quelle est la situation? Gouvernement, pendant deux ans, il imprimait 3,8 millions de cartes électorales. Il distribuait seulement 1,5 millions de cartes électorales. Il y a 1,3 millions de cartes électorales. Il y a fait qui peut distribuer. Alors, nous avons une population électorale de 7,5 millions de personnes. Il y a plus de 4 millions qui peuvent avoir cartes électorales. Mais soyons sérieux, communauté internationale, dans ces conditions, nous ne sommes pas capables de parler d'élection. Et c'est seulement un gouvernement crédible entre le pouvoir comme brisant de facto, nous ne sommes pas capables de résoudre le problème de kidnapping. Voilà la situation. Le pays est dirigé par des froyous, le pays est dirigé par des délinquants, des trafiquants de drogues. voilà pourquoi, en tant que citoyens engagés, nous demandons à la population de se mobiliser, de se battre pour faire respecter la Constitution et pour retirer et pour retirer l'équipe assassin sa yo sous pouvoir pour nous capables de gagner l'État qui dirige par des hommes, par des femmes honnêtes, crédibles, qui gagner le sens de l'État. Et c'est sa question parce que nan kondisyon sa son veritable. L'obèl et m'ap tout anonsé nan. Nan semen kap bine yo, gen de plente ki pral depose nan dosye kidnapping nan pou moun kap dirige l'État, gen de avokat pral pran responsabilité yo, gen yen dosye M. Aped la dosye sa van djan nan, se des dosye nou pral formalize devan la justice et tout dosye sa yo ki kalite relasyon ki gen entre Jovenel Moïse et d'être african de l'org dossier sa tous sont dossiers qui supposent aller devant la justice. Nous allons continuer à assumer nos responsabilités en tant que citoyenne, en tant que citoyen engagé. Mes chers amis, alors qu'on dit nous qu'il s'agit d'une conférence exceptionnelle. Ils sont conférences exceptionnelles par le fait que c'est une conférence au cours de laquelle on a décidé de parler des questions qui font la une de l'actualité, des questions qui sont très préoccupantes, à savoir la situation des prisonniers politiques. Donc on a un jounet jodi à la dans les différents centres carcéraux où on paquet moun, on paquet de prisonniers politiques qui souffrent. Dans le cas de conférences, nous n'allons pas cap à parler de moun sa. Deux, il y a la question de recrudescence du phénomène de kidnapping et de l'insécurité qu'a prongé la société haïtienne. Ce n'est pas l'évasion qui a planifié l'emprison civile de la Croix des Bouquets et autres. Cette question n'a bien pour aborder cette conférence. Je n'ai l'impression que j'ai l'internet qui ressort ces situations. C'est grâce présidentielle que Jovenel Moïse t'est décidé bâille à Nel Joseph et que par la suite il a assassiné monsieur Jean Connellan pour parce que monsieur t'est détenteur d'un paquet vérité. Maintenant la situation des prisonniers politiques. N'oubliez pas actuellement de en pile l'emprison politique l'embataye n'a mené pou y'o. On se trouve par devant la cour d'appel du port prince. nous sommes interjetés appel d'une ordonnance ayant été rendue par la doyenne du tribunal de première instance de la croix des bouquins le 10 février 2021. Là, nous voulons parler d'ensemble arrestation arbitraire et illégale qui qui était faite du côté de Petit Bois l'an jour qui était 7 février 2021. A remarquer l'encadre d'arrestation sahéo, ce sont des agents de l'unité de la sécurité générale du palais national qui s'étaient impliqués dans ces arrestations. pourtant, nous connaît clairement qu'elle dit le règlement la police là que les agents de la sécurité générale du palais national ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments du palais national. De ils ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments des résidences privées du président de la république en exercice de la république. Pourtant, la mascarade qui était passée en tibouard le 7 février, ces mêmes agents qui ont GPN sa n'ont perspektive pour te plaire cheff yon, te a og le droit pour te transformer yon, nos pés yon, sa vle dit. Ça vle dit clairement que les agents de l'U GPN n'ont pas le droit de s'impliquer dans la répression dans les manifestations. Ils n'ont pas le droit de procéder à l'arrestation des individus chez eux. sa vle dit clairement que sa te fête là par le fait à 2 heures du matin, par le fait que pas de flagrant délit, pas de mandat, sa vle dit clairement que arrestation sa yo te fait sous citoyen sa yo. L'an petit bois, c'est des arrestations arbitraires et illégales. Heureusement maintenant, le dossier est pendant par devant la cour d'appel de port au prince et que comme vous le savez, dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés, les cours, qu'il s'agisse des cours d'appel, qu'il s'agisse de la cour suprême, qu'il s'agisse de la cour de cassation, qu'il s'agisse de la cour des comptes, qu'il s'agisse de la cour constitutionnelle, ce sont des instances dans lesquelles se trouvent des magistrats connaissant le droit. C'est-à-dire des magistrats qui ne prennent service à exécutifs pour qu'ils qu'ils sont en prison et que nous comptons considérablement sur la sincérité de la composition qui est présidée par le juge Yves Altidor qui va statuer et qui va se prononcer sur le sort, sur la situation de ces prisonniers politiques. Heureusement, les juges qui font partie de cette composition, ils ne sont pas des juges de l'équipe PHTK et c'est ça que Fengen garantit qu'ils vont s'engager à appliquer la loi et qu'on va procéder à la libération de Moun Saïo qui c'est des innocents. Deuxième point pour fixer position sous li c'est sa yore l'évasion à la prison civile de la croix de bouquet et que nous même nous considérer comme un sort de grâce présidentiel qu'on accorder à Anel Joseph Jean Soudilla qui t'est gagné la mail au paquet d'informations. N'am dit qu'on dit qu'on a été obligé de procéder à l'exécution à l'assassinat du responsable de la prison civile de la croix de bouquet Hector Jean Pierre. Nous n'am pas pour qui sa que on était obligé de procéder à l'exécution de un paquet si mal qui était en prison l'enn qu'on est pertinemment que ça était fait là ou pas qu'on comprenne en de yore de plan qui a été planifié au palais national quelques jours avant d'accorder grâce présidentiel à Anel Joseph Anel Libé Mim te ouvri bouche li li te dit que au pral libéril heureusement quelques jours avant tout M. Tegetan comparaître par devant le cabinet d'instruction du tribunal de première instance de port presse li tegetan baye yon paquet information concernant l'alliance qu'il y avait entre lui et les membres de ce pouvoir pa blye la komis etik anti korruption et du sénat gen lamel yon paket information yon paket numeo de telefon par apor a sakte konfet ant Anel Joseph et et l'autre moun ki proche pou voy yo et que nou espéré que tot ou tar l'um air a fini par fet l'an dossier sa yo que jounen jodian na batay pou ke lumières pou ke justice kapap fet l'adayou merci moi c'est avocat nan bar au port au prince moun c'est une responsable structure de do de des avocats pou la défense des do de l'homme et ma premier si pan l'isio mais mes honneu mais d'angri michel mais silvie espéranta et kes nai c'est tout ton plaisir pour l'an jodian et ma premier si nou journaliste parce que gon travail exceptionnel que nous fait de message que nous l'an sécriv et grâce à nous même comme avocat jodian la mou vigno parler de grève forcée grève provoquée par le pouvoir jodian nous connaît que nous connaît ce grève ça sont grèves qui malheureusement t'es provoquée suite à audience abeas corpus que grève christophe l'espérance t'es siégé la dan fa nous compren que exécutif pour montrer que la vassalise justice parce que grève christophe l'espérance t'es accepté siégé un abeas corpus dans la soirée le ministre de la justice a décidé de le limoger mais malheureusement goun n'y us goun bar qui échappé le ministre c'est la lettre de révocation a été rédigée pourquoi pas dans son bureau le 8 et apparemment le greffier aurait reçu cette lettre le 10 bon principe on doit qu'ils ou la date de l'émission n'est pas la date de réception donc s'il recevoit s'il a fait le 8 tout autant que l'hypoco recevoit et madame le droit n'est pas de co-recevoit parce que si madame le droit n'est grécian or c'est recevoit donc le greffier Christophe l'espérance n'aurait pas siégé dans l'audience en abéas qu'on pousse mais c'est pas ça qui intéressait nous mais c'est le caractère arbitraire de la révocation pour nous nous même comme avocat notre cabinet avait été constitué pour défendre le greffier et actuellement il y a un recours hiérarchique qui a été effectué auprès du premier ministre lettre l'adresse déjà nous attendons la réponse du premier ministre mais impact greve énorme impact greve énorme hier je me suis rendu au pénitentiaire national je suis sorti en larme nous sorti m'ap crié pour qui sa parce que mwè on ambulans qui vin pren deux prisonniers pour qui sa l'homme de qui est yo d'im c'est de moun qui la yuit an en de prison pa jam juje pour qui sa arrête elle parce que elle te vol l'on bou et yuit an en prison parce que elle te vol bou et et bamba anekdote la li sorti li mouri si jodien yuit li kan mouri peut-être le cinq ou six ordonnance de nos lieux sorti pou li le fin mourir donc ce qui veut dire moun yon en prison moun yon a vive des situations difficiles et grève sa mes grève sa ge gros gros impact l'on mal le non pey paka tribunal l'on mal heureux pak ag sa kelle le droit d'accès à la justice respectée c'est une violation des libertés individuelles moun j'ai vu le premier ministre se rendre au tribunal pour une convocation du juge renou régis moun dit le premier ministre est en train de nous tourner en délision il nous tourner en bourrique parce que il connaît qu'on grève en de système il connaît est moun moun kom avocat de fond douan moun est moun kachit a la pou mab gade mab tende spektak ka fete sans pou tam pagou men pou yom man de leve grev la messieurs edam je vous adresse la parole vous en tant autorité il faut faire an sorte de leve cette grev parce que grev la ge konsekens direk sou fonksyon prison prison yom actuellement la populace cancérale du penitent sénan soun et a 5000 prison yom se mille moun ka vive mal c'est ve kap kale nos cellul yom si autorité yom pa leve pa dion moun ap leve nt de tout moun en de prison mouri tb gran go mal manger etc mal be yom don il faut que les autorité fasse de leur mye pour sasso avec les protagonistes pour lever greve le pas avokat pa k travail map dilon koma kwe dil asis kriminelle pa organisé tribunal pa fonctionné bon michel mal tribunal de perpetu yom vil moun vite no al gade mach chan yom san den tribunal au chida goun yom kote moun a pip yom se kote gade av yom yom me kote yom fè bezo yom me to yom yom prison tribunal la goun juj de pe moun yom 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 expulsion de yom 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 men kye ta justice yom yom si nou mém kom avokat yom yom denon sa yom autorite yom 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 fouben ism sa pa interesse yom donc zafek gade population zafek gade timale ou nou mém kom avokat nou dis sa de moun tout journaliste ms le premier ministre wap tende nou wap gade nou la nou mém kap defende do amoun nou ki luton pou le respect et la préservation des libertés individuelles le droit pour un citoyen d'aller au tribunal est un droit fondamental il faut que ou même ki responsable ki chef de gouvernement faut statuer sou nécessité pou lever greve la parce que si greve la pa levée nou même comme avocat n'a fait sa pou ne fèr pas devant le tribunal et n'a tenu chaque membre non gouvernement responsable de dysfonctionnement appareil justissant merci beaucoup